Nous vous présentons le Dr Jean-Luc Malot, passionné d'art, initiateur du projet de l'art pour la guérison et pneumologue à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il y a un projet intéressant qui a été mis en œuvre, c'est-à-dire la collection d'œuvres d'art au sein de l'Hôpital du Sacré-Cœur. Peut-être nous expliquer à quel moment et dans quelles circonstances ce projet-là a vu le jour. C'est un projet tout à fait intéressant qui s'est déployé non seulement à l'Hôpital du Sacré-Cœur, mais dans tout l'ensemble des hôpitaux de l'Est du Canada, Ontario, Québec et Maritime, où une fondation qu'on appelle la Fondation de l'art pour la guérison a pensé dès 2002 qu'il était tout à fait pertinent et même louable que l'on puisse avoir des œuvres d'art accrochées dans les hôpitaux. Et dans ce cadre-là, un artiste québécois, montréalais, qui exposait à la galerie Simon Blais, est malheureusement décédé en 2012 des suites d'un cancer. Et le galériste, qui est M. Simon Blais, a voulu remercier l'hôpital en offrant des œuvres à l'hôpital. Et dans ce contexte-là, la fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur a joué un rôle de chef d'orchestre, puisque le cancer avec les responsables de la Fondation de l'art pour la guérison et également des responsables intra-hospitaliers a pu faire en sorte que le projet aboutisse et que les œuvres offertes par Simon Blais et son épouse puissent évidemment maintenant être accrochées au bénéfice des patients. Alors, Dr Marlon, en quoi se compose la collection actuellement? Il y en a peut-être une cinquantaine au total actuellement. Il y en aurait d'autres qui vont s'ajouter. Il y en a déjà qui ont été offertes. Il y en aurait juste à déterminer justement à quel endroit on peut les mettre en évidence. Est-ce qu'on doit penser que d'autres œuvres seront ajoutées à la collection à court terme? Il y a un comité actuellement qui s'est rencontré une première fois à l'initiative de la fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur. Et on doit justement proposer à la direction de l'hôpital d'autres lieux favorables à l'accrochage des œuvres qui ont été offertes récemment. Que pensez-vous du pouvoir de l'art sur la guérison? Il est essentiel. Quand j'étais jeune, on m'avait proposé à un certain moment donné une composition sur le thème de l'art et la vie. Et je pense que l'art, en particulier les œuvres d'art visuel, doivent accompagner toute la vie, incluant la maladie, la mort. Je pense que l'art doit nous accompagner. Alors, ces œuvres-là ne sont pas exposées juste pour leur attrait pictural, mais surtout parce qu'elles font un sens. Elles font un sens pour les patients, les familles qui viennent ici et qui peuvent trouver justement, en fait, un soulagement à être entourées de beauté. Merci. Nous avons bien hâte, Dr. Malot, de voir s'enrichir de plusieurs autres œuvres d'art la collection actuelle. Merci, Dr. Malot, au nom des usagers et membres de leur famille. Merci. Merci.